Salut à tous c'est Elixor, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de PokéNews et aujourd'hui on va avoir pas mal d'informations, on va beaucoup parler de Pokémon et du TCG bien naturellement, il y a 2-3 infos qui sont sorties qui sont assez intéressantes et que je voulais vous communiquer et je vais également vous parler un petit peu de Elden Rings, c'est à la mode et j'avais envie de mettre ton petit grain de sel et on terminera par une affaire de fausses cartes vendues sur le site de Walmart, vous allez le voir c'est assez surprenant ! On commence tout de suite par une grosse news qui a fait la unière une carte Pokémon rare de première édition se vend à 336 000$ c'est juste dingue ! Une carte Pokémon rare de première édition représentant le personnage Charizard vendue aux enchères pour 336 000$ La carte, une carte Pokémon Charizard numéro 4 de la première édition de 1999 promenait du premier tirage du jeu en anglais et avait reçu une note parfaite, note de 10, a rapporté CNN Il n'y a eu que 121 cartes qui ont reçu cette note La vente, qui fait partie d'une vente aux enchères a rapporté plus de 3,7 millions de dollars au total C'est juste dingue ! Jésus Garcia, directeur de la consignation pour Heritage Trading Card Games a déclaré à USA Today que la demande de cartes Pokémon rare avait augmenté ces dernières années à 6 leur prix En 2018, cette carte valait 25 000$ et vaut maintenant plus de 300 000$ a déclaré Garcia au journal Vous vous rendez compte, en 4 ans la valeur de la carte a été multipliée par x10 et même plus encore C'est juste dingue ! Je pense que si j'avais un Charizard en 2018 je l'aurais largement vendu Déjà 25 000$ je m'en serais contenté mais aujourd'hui plus de 300 000$ c'est dingue ! Et on en parlait encore l'autre fois et d'ailleurs ils font un petit rappel en dessous La semaine dernière, les procureurs fédéraux ont annoncé qu'un homme géorgien avait été condamné à 36 mois de prison pour avoir utilisé plus de 57 000$ d'argent destiné à l'aide Covid pour acheter une carte Charizard Cette carte était notée 9,5 donc pas 10 et il l'avait eu pour un peu près 50 000$ et pour un demi-point en plus la carte en question a été vendue à 336 000$ C'est juste dingue ! C'est que une carte Pokémon ! Je ne suis pas très hype la collection je collectionne comme un peu tout le monde mais à ce stade là je ne suis pas prêt de dépenser 336 000$ c'est le prix d'un appartement, d'une maison et il ne faut pas abuser non plus je veux bien dépenser de l'argent pour Pokémon mais là ça fait un peu beaucoup On enchaîne avec une petite news sur Pokémon Legends Arceus un fan qui a recréé la version mais au lieu de jouer les personnages il joue les Pokémon Dans Pokémon Legends Arceus les joueurs prennent le contrôle d'un entraîneur largué dans la région d'Issuie dans le but de résoudre les secrets de la faille spatio-temporelle qui flotte au-dessus du sommet du mont couronné Bien que les combats reviennent dans Légende Arceus les joueurs peuvent se déplacer librement sur le champ de bataille pendant que leurs Pokémon se battent ajoutant une nouvelle couche de profondeur à un système présent dans la série depuis le début Un fan est allé plus loin en donnant aux joueurs un contrôle total sur les mouvements de leurs Pokémon au combat au lieu d'attendre les instructions d'un entraîneur Dans un clip publié sur Reddit Avatarnik a présenté une version de Légende Arceus qu'ils ont créé et qui permet aux joueurs de prendre le contrôle de leurs Pokémon au combat Les images montrent des combats avec divers Pokémon dans la région d'Issuie et on va voir la vidéo juste après Le gameplay en temps réel semble très similaire aux séries Poké Park et Pokémon Tournament dans lequel les joueurs prennent le contrôle de Pokémon dans différentes circonstances Le fan a noté qu'il avait créé cette version des mois avant la sortie de Légende Arceus et qu'il ne la rendrait pas accessible au public Les fans qui cherchent à explorer les vastes étendues sauvages d'Issuie peuvent le faire de Pokémon Genre d'Arceus Patati patata Et c'est à peu près la seule info importante qui a été communiquée et je suis allé voir cette petite vidéo on va la voir ensemble Je ne suis pas spécialement fan des graphismes vous le savez et après cette vidéo c'est pas beaucoup mieux Et voilà Alors c'est sûr que pouvoir jouer un Pokémon c'est toujours sympa Pokémon de Jour Mystère quand c'était sorti à l'époque le tout premier c'était juste exceptionnel on jouait un Pokémon c'était dingue c'était un des premiers jeux qui nous permettait de le faire et je pense que ressentir cette liberté là dans un monde comme Pokémon Genre d'Arceus ça doit être bien mais niveau graphisme faut pas me dire qu'en 2022 on sait pas faire mieux c'est quand même je suis désolé de le dire mais je suis toujours un peu repoussé par les graphismes je trouve qu'ils ont un peu abusé sur ce coup Petite disgression Elden Rings je voulais vous en parler le jeu s'est vendu à plus de 12 millions d'exemplaires depuis sa sortie les attentes de son éditeur étaient établies à 4 millions d'exemplaires vendus au cours des 5 premières semaines les stats sont pétées le succès d'Elden Rings auprès de la communauté de joueurs et joueuses est incontestable plus de 12 millions d'exemplaires ont été vendus en 18 jours seulement ce qui en fait la plus grande réussite pour les jeux de la série Souls avec ses 12 millions d'exemplaires qui combinent les ventes physiques et numériques Elden Ring dépasse de loin les projections de son éditeur Bandai Namco et de son développeur From Software tout de basé au Japon il faut d'ailleurs se tourner vers ce pays pour trouver le plus grand bassin de fans du titre dont la série est réputée pour être particulièrement difficile seulement au Japon quelques 1 million d'exemplaires ont été vendus depuis la sortie du jeu le 25 février beaucoup d'efforts ont été déployés pour créer Elden Ring afin de dépasser les attentes de nos fans du monde entier il est étonnant de voir combien de personnes ont joué à Elden Ring a pour sa part indiqué Hidetaka Miyazaki PDG de From Software dans un communiqué à titre comparatif Dark Souls 3 le titre le plus acheté de la série comptait 3 millions d'exemplaires vendus le premier mois de sa sortie en 2016 et il a fallu attendre 4 ans avant d'atteindre les 10 millions le jeu Sekiro Shadows Die Twice aussi de From Software c'est quand à lui vendu à 2 millions d'exemplaires en 10 jours quant au récent Pokémon Legend Arceus qui a été très bien reçu par les critiques et la communauté de joueurs et de joueuses il s'est vendu à 6,5 millions d'exemplaires en une semaine de grands noms derrière le titre on peut deviner qu'Elden Ring avait l'équipe nécessaire pour réaliser une telle prouesse comptant notamment à son bord Hidetaka Miyazaki lui qui a créé la série Souls et a piloté la conception de titres comme Bloodborne et Sekiro J.R.R. Martin qui a signé d'une main de maître la série de romans derrière le succès télévisé Game of Thrones et aussi derrière l'intrigue du jeu Bandai Namco et From Software ont laissé planer dans le communiqué de presse leur souhait d'étendre au-delà du domaine du jeu la propriété intellectuelle d'Elden Ring nous allons poursuivre nos efforts pour étendre la marque au-delà du jeu lui-même et dans la vie quotidienne de chacun nous continuerons à créer du plaisir et de l'épanouissement au moyen du divertissement afin de nous rapprocher de nos fans du monde entier alors succès de Elden Rings moi il y a juste une question que je me pose succès d'Elden Rings c'est bien il y a de la hype la com a été très bien faite la hype est là elle est également très bien faite je veux dire tout le monde en parle c'est un peu un carton maintenant la question que je me pose c'est finalement combien de temps la hype va durer premier point et deuxième point les gens l'ont acheté c'est très bien mais jusqu'où ils sont allés parce qu'on sait que tous les jeux de la série des Elden Rings Sekiro et plus globalement tous les jeux produits par From Software sont des jeux où en général il faut s'accrocher pour pouvoir y jouer et pour les terminer comme la série des Dark Souls n'est plus connue et quand je vois le taux de réussite je suis en train de jouer sur le loot board j'avais fait Dark Souls 1 et c'était une très très bonne expérience très compliqué mais très bonne expérience j'avais fini le jeu avec c'était assez compliqué je m'étais repris à plusieurs fois mais voilà petite fierté de finir le jeu et je me suis dit on va se mettre sur le loot board que j'ai fait sur PS4 que je suis en train de faire sur PS4 et quand je vois le taux d'obtention du badge pour avoir atteint le battu le premier boss on est à moins de 50% c'est à dire qu'un joueur sur deux qui a acheté le jeu n'est pas allé jusqu'à battre le premier boss alors c'est pas forcément le plus facile surtout qu'on découvre un peu le jeu mais un joueur sur deux qui n'a pas atteint le boss ça veut dire qu'il a joué 10 minutes un quart d'heure peut-être une demi-heure il s'est pris raclé sur raclé et il a arrêté alors apparemment Elden Rings est un peu plus constructif un peu moins salé il accompagne un peu plus le joueur et du coup je suis intéressé de savoir ceux qui ont déjà joué Elden Rings comment vous le sentez est-ce que vous avez joué et vous avez arrêté est-ce que vous êtes toujours dessus personnellement comme tous les jeux From Software on va avoir une très très grosse hype je pense personnellement mais ça devrait s'écraser assez vite à part on restera toujours sur très bon jeu pour streamer en général mais à côté de ça je pense que ça se tassera très très vite même si bon le jeu s'est vendu à 12 millions d'exemplaires et ça c'est pareil c'est quand même une petite prouesse mais je pense que le marketing y est pour beaucoup petit point sur les championnats du monde Pokémon 2022 prévu du 18 au 21 août après près de deux années il me semble d'interruption les jeux enfin les championnats du monde Pokémon sont officiellement de retour pour la première fois depuis sa création l'événement Pokémon le plus prestigieux aura lieu à Londres en Angleterre au lieu de l'Amérique du Nord l'événement se déroulera du 18 au 21 août au centre Excel de Londres et proposera des tournois pour Pokémon TCG Pokémon des Pays Boucliers Pokémon GO Pokémon Tournament DX et Pokémon Unit l'événement de 4 jours comprendra également des activités pour les joueurs et les spectateurs autres que les tournois petite com' de Play Pokémon les organisateurs qui a été fait sur Twitter du 17 au 21 août le centre Excel de Londres et les championnats du monde Pokémon accueilleront un magasin Pokémon Center ce qui signifie que les fans pourront acheter leurs produits Pokémon préférés y compris le merchandising sur le thème des compétitions bien que les joueurs assistant à l'événement n'aient pas à payer de frais d'entrée les spectateurs devront acheter un billet pour l'événement le coût n'a pas encore été divulgué par The Pokémon Company mais l'organisateur informera bientôt les fans du prix et de la disponibilité des billets le retour des championnats du monde Pokémon aura lieu avec certains protocoles de santé pour un Covid-19 en place pour assurer la sécurité et le bien-être des concurrents organisateurs employés et partenaires la politique Covid-19 pour l'événement est disponible sur le site officiel de The Pokémon Company le processus de qualification pour les championnats du monde Pokémon est en cours et les joueurs peuvent toujours s'inscrire à l'événement de leur région et tenter leur chance pour gagner une invitation à l'événement 2022 après deux ans un an deux ans je sais même plus du coup ça s'est passé beaucoup trop vite où on a plus de championnat officiel IRL et bien on retrouve la compétition officielle la scène internationale ça c'est très très cool les championnats du monde se tiendront donc à l'on cet été et il est encore possible de gagner sa place en participant aux régionales qui ont lieu dans plusieurs pays dont en Europe il y en a quelques-uns donc n'hésitez pas à vous inscrire mais je voulais vous partager la petite info le retour des mondiaux Pokémon et ça c'est vraiment génial ça sera aussi l'occasion de commenter des nouveaux combats IRL et ça reste toujours assez plaisant juste avant de passer à la dernière news petite info un site internet a réalisé la liste des youtubeurs Pokémon TCG à suivre en 2022 alors spoiler alert je suis pas dedans bien évidemment un jour un jour j'espère y être ce serait assez marrant et ce serait peut-être une petite réussite un jour d'être cité dans un ou sur un site comme ça mais aujourd'hui bon je suis pas dedans mais je voulais quand même vous partager la com et surtout vous partager les grands noms des youtubeurs Pokémon TCG pour la plupart tous anglais il me semble mais on va faire le point rapidement il y a Trixijim Trixijim que j'apprécie beaucoup youtubeurs anglais voilà 85 000 abonnés bonne petite chaîne et la plus grosse ils disent quoi et la plus grande chaîne Pokémon dédiée à l'aspect compétitif sur la plateforme donc c'est pas mal c'est vraiment pas mal pas mal d'analyse de deck comme je peux en faire pas mal d'ouverture il y a un peu de tout donc c'est vraiment vraiment pas mal Trixijim que je recommande Tablemon que je connais pas du tout tenu par Pablo Mezza un compétiteur mexicain donc c'est peut-être pour ça on avait la chaîne doit être en espagnol slash mexicain joueur de TCG qui a créé sa chaîne youtube donc Tablemon je ne connais pas Azul GG Azul Greco Garcia grand compétiteur qu'on connait qu'on a déjà vu à plusieurs reprises sur la chaîne a également une chaîne youtube de temps en temps j'aime bien aller le voir je suis un peu moins fan de son contenu que Trixijim mais pourquoi pas de temps en temps il y a des petites infos assez cool il y a aussi une chaîne twitch où il fait des games en live c'est assez cool Unlisted Leaf alors là j'en ai pas la moindre idée alors là il ouvre du booster donc s'il fait que ça je peux comprendre que j'en ai jamais entendu parler si vous regardez l'ouverture de pack vous ne devez pas louper ok donc il doit faire sa chaîne entière est dédiée à l'ouverture de pack de box ok 2,48 millions d'abonnés bon ça en fait un petit peu pour de l'ouverture ça en fait un petit peu ça doit être le David Lafarge anglais et on termine par Léanart que je ne connais pas non plus est une autre chaîne dédiée à l'ouverture de pack bon c'est pour ça mais plutôt cette fois des cartes vintage des cartes vintage des cartes vintage au nouveau set en pré-vente donc bon il ouvre de tout mais bon là c'est encore un un ouvreur de booster pas forcément ce que je préfère mais en tout cas Azul GG Table Mode pourquoi pas et surtout Trixijim que je vous recommande très grandement si vous voulez un petit peu diversifier et ben vos vidéos et si je vous je vous lasse un petit peu n'hésitez pas à aller voir Trixijim avec un petit niveau d'anglais on peut très facilement comprendre ce qu'il raconte et rendre des petites vidéos assez sympa et enfin on termine par la news dont je vous ai parlé et ce sera très certainement la news en vignette ainsi que le nom de la vidéo Walmart interpellé pour avoir vendu des cartes enfin des produits contrefaits alors je sais pas ce que j'ai fait des produits contrefaits voilà je sais pas pourquoi ça petit bandeau qui est sorti un peu plus Walmart a élargi Walmart enseigne de grandes distributions américaines pour pas dire de bêtises Walmart a élargi sa boutique en ligne pour concurrencer les détails virtuels comme Amazon mais il peine toujours à réguler tous les vendeurs tiers ce qu'il héberge un imminent youtuber vient d'appeler Walmart pour avoir vendu des cartes de jeux de cartes à collectionner Pokémon contrefaits ce week-end la controverse amène de nombreux utilisateurs à repenser leurs habitudes d'achat en ligne youtuber Deep Pocket Monster a publié ce week-end une vidéo de 12 minutes détaillant une arnaque généralisée sur le marché Pokémon TCG il s'agit de la de la du booster Evolution XY qui se vend 169 dollars sur Walmart.com mais contient des cartes complètement contrefaits étant donné que la collecte l'échange et la vente de cartes Pokémon rares restent un passe-temps et un enjeu élevé pour de nombreux fans cela peut être un piège dévastateur dans lequel tomber Deep Pocket Monster fait valoir que Walmart porte une grande responsabilité dans cette arnaque d'une part la boîte la boîte de rappeler frauduleusement Evolution XY qui est vendu par l'un des fournisseurs sponsorisés par Walmart appelé Jobun déjà sponsorisé par Walmart ça déjà ça fait un petit peu mal il s'agit d'un compte tiers mais le site web de Walmart lui a donné toute apparence de fiabilité Deep Pocket Monster a approfondi cette arnaque avec l'aide et la contribution de ses abonnés et de sa communauté Discord il a découvert qu'un collectionneur avait été la proie de cette arnaque coûteuse et devait vérifier par lui-même il a également creusé dans Joy Boy autant que les archives publiques le permettaient et a découvert que le détaillant était lié à une société chinoise appelée JIDI qui s'est associé à Walmart en 2017 selon les recherches de Deep Pocket Monster Walmart détient une participation de 12% dans JIDI ce qui signifie que dans une certaine mesure Joy Boy appartient indirectement à Walmart et ça ça peut peser dans la balance ça peut clairement peser dans la balance le fait que Walmart possède une partie de l'entreprise JIDI il en est en partie responsable même s'il n'est pas majoritaire il en est en partie responsable le youtubeur a déclaré qu'il avait envoyé toutes les preuves de la fraude à Walmart pour demander le retrait des produits contrefaits mais jusqu'à présent aucune mesure n'a été prise bien qu'il n'ait pas reçu de réponse de Walmart il a obtenu un remboursement pour la boîte qu'il s'était acheté Deep Pocket Monster a averti que le processus de remboursement était long et aggravant et il a déconseillé aux fans d'acheter les boosters Evolution XRec il a également mis en garde contre les achats sur Walmart.com en général estimant que les chances d'être victime d'une arnaque était trop grande il a blâmé la hâte de Walmart à concurrencer Amazon et d'autres détails en ligne pour avoir ouvert le marché à ce genre de truc l'attention est pas mal genre de truc au moment d'écrire ces lignes la boîte de rappel Pokémon Evolution X Y est disponible auprès de certains nombres de vendeurs sur Walmart.com mais le tout au prix de 999,99$ le magasin Joy Boy reste actif sur Walmart.com mais il ne propose que 4 produits répertoriés tous des forêts spécialisées il ne semble pas que Walmart ait fait de commentaires publics sur cette histoire et on terminera là dessus comme d'habitude faites attention quand vous achetez des produits sur internet surtout des cartes j'avais fait une vidéo il y a quelques mois de ça où on avait ouvert ensemble des boosters contrefaits j'avais même ouvert un display contre je ne l'avais pas ouvert en partie parce que ça m'avait un peu gavé mais une partie du display d'un display que je savais contrefait pour voir un peu à quoi ça ressemblait mais faites attention il y a des arnaques partout même Amazon je ne sais pas mais voilà Walmart la preuve il y en a leboncoin e-mail ça c'est tous les sites où forcément il y en a faites attention quand vous réalisez vos achats sur internet on n'est jamais trop prudent et on s'arrêtera là pour cette petite vidéo de PokéNews pour aujourd'hui c'était pas à me dire si ça vous a plu vos avis aussi votre opinion sur les différents sujets qu'on a vu abonnez-vous likez et commentez si ce n'est pas déjà fait moi dans tous les cas je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine à la prochaine